C'est ce 12 juillet 1964, sur les pentes du Puy-de-Dôme, qu'il entre dans la légende. Dans une France partagée entre deux champions, Poulidor ébranle la statue du commandeur Antille. Poulidor, ce sera 14 tours de France sans jamais porter le maillot jaune, mais un record de podium, 8 au total, avec une abnégation qui forçait l'admiration de ses coéquipiers. J'ai eu la chance de côtoyer longtemps dans le poton, avant de faire 3 années avec lui, chez Mercier. J'ai eu surtout la chance d'être son dernier compagnon de chambre en 1976, lors du dernier tour, où à 40 ans, il fait encore 3ème du tour. C'est une expérience pour moi inoubliable. C'était quelqu'un d'une simplicité, d'une modestie incroyable. Dans un cyclisme peuplé de stars, Poulidor, c'est M. Tout-le-Monde invité au festin des grands, parvenant même parfois à imposer sa loi. En 72 et 73, il domine par deux fois un Eddy Merckx pourtant au sommet de sa gloire, sur Paris-Nice. Des coups d'éclat qui ne manqueront pas de nourrir une popularité déjà au firmament, comme le souligne un certain Bernard Hinault. Ça contribuait à sa popularité. Le fait d'attaquer même les grands sans se poser la question, je pense que tout ça lui a servi. C'est un champion qui était un combattif, qui a... Ouais, c'est un champion combattif qui ne passait jamais les bras sans qu'il n'avait pas passé la ligne. Tout le monde avait de l'admiration pour ce qu'il faisait et ce qu'il a fait. Celui qui fut fidèle à la grande boucle durant plus de 50 ans, d'abord comme coureur et ensuite comme suiveur, aura nourri la belle histoire du Tour. Raymond, c'était l'idole de mon enfance. Il avait couru dans mon village en 61. Ensuite, j'ai commenté ma première étape du Tour en 74. Et c'est lui qui gagnait. On était ensemble sur toutes les courses. Le mois de février, on le passait ensemble, matin, midi et soir. Ce qu'on faisait, le Grand Prix de la Marseillaise, l'Etoile de Bessèges, Tour Méditerranéen, Tour du Auvar. Et puis on se retrouvait au Limousin et puis dans les Critériums. Donc c'est l'idole de mon enfance, l'ami et le champion qui disparaît en même temps. En partant aujourd'hui, rejoindre Coppy, Bobet, Antille, au paradis des légendes, Raymond Poulidor impose sans le vouloir à ses supporters son plus mauvais tour. Sous-titrage Société Radio-Canada